Alors bonjour à tous, du coup moi je vais vous présenter du coup le projet EgoSat alors ma prédécesseuse Anna Benizia qui était aussi chef de projet sur le sur ce projet là du coup était déjà venu ici, je me rappelle plus si elle avait fait une présentation ou pas, oui elle avait fait une présentation voilà donc bah ça sera l'occasion de suivre l'avancement du projet. Alors j'insiste bien c'est bizarre je m'entends des fois mais je m'entends pas c'est bon alors le projet c'est un projet étudiant donc dans le cadre de Janus donc on est financé par deux sources principales le CNES via le projet Janus et le LABEX Univers Earth tout en haut alors les deux laboratoires principaux qui sont chargés du projet c'est l'IPGP et l'APC voilà et on est dans l'université de Paris alors peut-être que vous connaissez pas ce que c'est parce que ça a apparu en janvier et en gros c'est Paris d'Hydro qui a changé nom et qui s'est associé avec d'autres universités c'est les rassemblements d'universités PSL, Paris-Saclay etc. Là c'est un autre qui s'appelle l'université de Paris c'est un peu compliqué tout ça bref alors en termes d'équipe donc on est deux alors permanent au sens on n'est pas un poste permanent on est en CDD mais on travaille à 100% sur le projet donc il y a moi qui joue le rôle de chef de projet d'un jeu de système et autre ingénieur des fois je suis un peu de méca d'électronique de télécom de qualité enfin bref un peu tout et on a du coup pour la partie donc moi plutôt hardware plus le côté chef de projet et mon collègue Alexandre Maléco qui s'occupe de toute la partie software alors on a aussi du coup un chercheur qui est en charge du projet qui s'appelle Hubert Alloin donc c'est le PI on peut dire du satellite alors en plus de ça on a deux PI qui sont en charge des deux charges utiles du satellite donc on a Philippe Laurent qui est en charge du scintillateur j'en parlais juste après et Pierre David Coinson qui est en charge du GPS alors c'est pas pour faire du positionnement on va en parler après alors à côté de ça du coup l'IPGP et l'APC nous mettent à disposition des experts donc on a des experts en électronique en instrumentation AIT et AIV aussi en mécanique et en simulation thermique on a aussi des experts en ADCS et pour la télécom malheureusement nous n'avons pas d'experts parce que vous savez que dans les laboratoires en général on fait pas de télécommunication on laisse ça pour les gens qui font les plateformes et en général dans un laboratoire on ne fabrique pas de plateformes on fabrique un instrument donc il n'y a pas ce genre de compétences dans un laboratoire standard heureusement il y a certains laboratoires qui ont quand même ce genre de compétences mais ça reste très anecdotique par exemple en tout cas dans notre entourage on n'a pas ces compétences donc en plus le projet Jamnus met à notre disposition des experts du CNES pour tous ces domaines voilà alors du coup on a Bernard Pidou Patrick Dupré et Gérard Ouvray malheureusement décédé qui du coup ont contribué sur le projet alors si j'ai oublié des gens je suis désolé en fait moi je suis arrivé dans le projet depuis quatre mois voilà donc j'ai pas encore toutes les connaissances mais presque voilà du coup j'ai peut-être pas encore tous les noms donc n'hésitez pas si vous avez contribué au projet de venir me voir comme ça moi j'augmenterai ma base de données voilà alors en termes de temps donné par les différents experts ça représente à peu près entre à peu près 5% de leur temps voilà dans le meilleur des cas alors le projet en quelques chiffres alors déjà on a un certain budget j'aurais peut-être pas dû mettre ça comme ça ça fait un million cinq cent mille euros alors souvent on dit pour faire un CubeSat on compte à peu près 500 mille euros par unité voilà c'est pas toujours vrai nous en termes de budget final quand on aura lancé le satellite on arrivera à peu près à ce budget là voilà en termes de nombre d'étudiants impliqués parce que c'est qu'avant tout un projet étudiant on a on est entre 300 et 400 étudiants qui ont été impliqués avec des niveaux allant de la L3 au M2 et on a même eu une thèse qui a eu lieu sur le sur le scintillateur exactement alors on a à peu près 80 stagiaires qui se sont succédés durant les huit ans du projet ça fait déjà huit ans que ça dure alors en termes de calendrier donc ce calendrier il n'est pas du tout à l'échelle ça c'est six ans on a du coup déjà six ans qui se six à huit ans selon les personnes qui se sont qui se sont déroulés normalement d'ici fin juin on devrait finir le modèle d'ingénierie du coup qui est le modèle qui va nous permettre de valider notre software et l'interaction entre nous tous tous les systèmes on va par la suite construire le qm qu'on aimerait bien finir du coup fin 2020 début 2021 et après le fm qu'on doit finir fin 2021 pour être envoyé voilà alors on pour l'instant on n'a pas signé de lancement on est en recherche d'un prestataire pour lancement alors ça évolue beaucoup ces derniers temps vous savez qu'il y a tout ce qu'on appelle l'entreprise du new space qui apparaît et du coup ces lancements changent énormément en termes de prix durant les années qui vont venir donc en 2021 on table sur une diminution du prix du lancement d'un facteur 2 certains annoncent même un facteur 3 pour des CubeSats donc ça peut être très avantageux pour les prochaines missions alors bien ça pourra réaugmenter après on sait pas trop comment ça va se passer et c'est que des prévisions attention alors pour la science je vais pas faire 40 mille slides sur la science il n'y aura que celle ci on a deux charges utiles alors on a tout d'abord le scintillateur alors ce le scintillateur il a une particularité c'est que c'est à la fois un démonstrateur scientifique pour pour ce qui doit mesurer et aussi un démonstrateur technologique c'est à dire qu'actuellement il n'existe pas de scintillateur prévu pour CubeSat et les technologies qui y sont embarquées c'est des technologies assez proches de ce qui vont être embarquées dans Taranis qui n'a pas été encore envoyé mais bientôt donc on a ici un scintillateur qui réagit à deux types de particules donc des rayons gamma ici et et des électrons alors en fonction de la particule elle va réagir avec alors c'est exactement deux scintillateurs d'ailleurs on a un scintillateur en becr3 donc non organique et un scintillateur organique qui vont réagir à différents niveaux d'énergie en gros une particule va arriver dedans en réagissant avec le matériau elle va produire une luminescence qui va être capté par les photos multiplicateurs qui sont collés sur le scintillateur qu'il est recouvert pour ne voir que l'intérieur du scintillateur donc ce scintillateur après a besoin d'un haut voltage donc à bord on a un étage spécial qui permet de convertir notre niveau batterie en 54 volts voilà et après on a une électronique un peu spéciale qu'on a développé en interne dans le laboratoire alors là c'est pas les étudiants qui l'ont développé ils ont essayé malheureusement ça s'est avéré trop complexe donc il ya une participation des étudiants mais il ya un très gros boulot de la part de la pc alors cette carte elle a pour but de lire du coup les photos multiplicateurs donc c'est un asique custom de oméga micro qui est associé à un microcontrôleur alors c'est une carte assez complexe on part d'une carte qui a huit couches voilà c'est pas de la petite carte en dessous on a le deuxième instrument qui est un gps bifréquence cette fois ci l1 l2 son but c'est pas faire du positionnement du satellite c'est d'observer le signal gps à travers l'ionosphère donc vu qu'on connaît très bien le signal gps on peut retrouver des informations sur l'ionosphère grâce à la perturbation de ce signal voilà donc on s'en servira pas du tout comme positionnement alors le cubesat donc ce que vous voyez là c'est le modèle katia du cubesat alors donc en en retrouve le scintillateur avec en dessous la carte de lecture on a une carte télécom que vous connaissez bien maintenant à force des présentations c'est la carte isis la fameuse trx vu donc on l'utilise en u hf pour descendre et en vhf pour monter on a la carte antenne de isis aussi et la carte obc de isis alors on a décidé d'acheter ces pièces pour plusieurs raisons on était au début en contact avec gérard au vrai et suite en fait à la au problème de fiabilité qui a eu justement sur les deux cubesat qui qui embarquait la carte télécom qu'il avait développé qu'on devait utiliser on a fait un choix d'acheter la carte isis pour plus de fiabilité à ce niveau là donc on a le coeur de notre satellite qui est constitué de l'obc et de la partie télécom qui est acheté directement chez isis alors en dessous vous avez la carte de contrôle d'attitude qui est constituée de trois bobines alors une bobine à air et deux bobines ferromagnétiques qui permettent ce qu'on appelle un magnetotorca de d'orienter le satellite dans l'espace et en dessous on a une roue à inertie qui n'a pas pour rôle d'orienter le satellite dans l'espace mais de le stabiliser donc en fait c'est juste une roue à inertie on va pas contrôler l'accélération on va seulement la lancer à très haute vitesse pour créer ce qu'on appelle une une raideur gyroscopique pour en gros l'empêcher de tourner enfin d'accélérer en tournant alors en dessous on a le système de batterie ici alors c'est pas encore représenté mais on a la carte d'alimentation et associé à ça on a quatre panneaux solaires qui sont non déployables comme en trisat ça ressemble beaucoup à ceux d'en trisat alors tous ces systèmes là sont des systèmes custom au sens où on les a fabriqués nous mêmes de a à z on a designé l'électronique la mécanique et on a fait on fait fabriquer par contre les cartes on les assemble pas nous mêmes alors les panneaux solaires c'est un peu particulier on fabrique la carte et en fait c'est le cnes qui grâce au projet est ça du coup a développé une technique de collage et donc c'est chez eux que sont collés les cellules solaires sur la surface de nos panneaux alors on a quelques petites choses aussi qui traînent droite à gauche on a des masses qui permettent d'équilibrer le satellite afin que le centre d'inertie se retrouve au niveau de la carte d'attitude on a aussi on retrouve la carte gps et l'antenne gps qui sont aussi des modules achetés sur étagères donc la carte gps c'est une carte pumpkin qui a déjà fait ses preuves dans pas mal de cubesat alors la partie énergie donc ici vous voyez le dernier modèle qui cad de la de la carte d'énergie qu'on est en train de faire fabriquer ça c'est notre premier modèle de panneau aussi fonctionnel lorsque ce panneau a été testé on a eu un petit problème dernièrement sur la carte alimentation on a dû revoir la partie énergie donc c'est pareil c'est on imagine des choses on fait des tests tout ça puis après on a aussi grâce aux experts du CNES comme des laboratoires des retours qui nous permettent d'améliorer au fur et à mesure nos cartes donc la carte d'alimentation c'est un bon exemple à bord on trouve par exemple deux anti light up un qui est dédié du coup à la batterie et un qui est dédié à toute la partie conversion de tension donc on a trois pistes de tension à bord on a la tension batterie la tension 3 3 volts et la tension 5 volts et du coup toutes ces toutes ces lignes sont protégées avec des anti light up pour éviter justement de cramer les composants en cas d'accumulation alors au niveau de la batterie on a fait le choix des batteries qui sont pas des batteries lithium ion comme on trouve habituellement mais plutôt des fer phosphate alors c'est suite à une étude de la nasa qui a testé une gamme de batteries qui s'avérait positif et donc on est parti sur ces batteries l'avantage c'est qu'elles sont plus stables que les batteries lithium ion à technologie équivalente après il ya des ajustements alors pour la partie télécom qui je pense vous intéresse un peu plus on retrouve la carte isis donc atr xvu et la carte antenne alors la carte antenne c'est elle possède selon les configurations dans notre cas c'est une antenne UHF et VHF donc ces deux dipôles qui vont venir se déployer avec un couteau thermique qui va couper une petite ficelle en nylon qui du coup va ouvrir la trappe qui est ici et les antennes vont se déployer naturellement alors c'est une carte qui possède bien sûr un qui en alors c'est pas du je sais jamais c'est du duplex ou pas quand c'est du UHF et VHF en même temps je ne sais pas si on dit duplex bref et du coup elle possède aussi un transpondeur ça c'était dans les nécessités pour utiliser les bandes radioamateurs alors la station sol qu'on a donc c'est marco agnan qui est responsable de la station sol son indicatif f4 hp on va du coup avoir la fréquence en doming de 435 525 mégahertz on utilisera du gmsk en g3 r u h alors là ça sort de mes compétences c'est comme ça qu'on code le signal ok c'est comme ça qu'on code le signal la carte TRXVU de Isis voilà pour information et en uplink on sera en 145.525 avec du 9600 baud en FSK maximum alors l'identifiant de la station c'est f4 kjo et à l'identifiant du cubesat ça sera assez déjà assez déjà d'ailleurs fx1zbt donc je peux vous donner tout ça car on a obtenu notre attribution de fréquence alors la station sol elle est assez simple c'est quelque chose que vous retrouvez à peu près partout on a du coup un rotor c'est le yezu g5500 qu'on retrouve un peu partout on a du coup alors deux antennes croisées qui disent que ça fait quatre ça dépend des gens du coup chacune avec 18 éléments pour l'UHF et 6 éléments pour la VHF donc on a deux coupleurs qui du coup permettent d'assembler les deux polarisations on a un lna qui après atterrit sur un sdr au niveau de la station sol alors on s'est pas encore fixé sur lsdr on teste beaucoup de possibilités pour l'instant on utilise un air spy r2 qui est plutôt sensible et qui répond plutôt bien et qui est surtout très stable voilà pour l'émission on utilise on avait prévu à l'origine d'utiliser un test 2000 mais il y limite quand même au niveau du débit et au niveau des possibilités et on préférerait tout passer en numérique alors il y en a qui vont dire oui mais il y a des choses qui sont bien en numérique des choses qui sont bien avec le test 2000 bon voilà chacun ses avantages chacun ses inconvénients on a décidé de un peu comme un démonstrateur technologique de se dire qu'on allait du coup communiquer entièrement à base de sdr voilà on a une webcam après qui permet de du coup de voir les antennes très important la webcam pour ceux qui construisent une station seule s'ils n'ont pas pensé c'est très important de voir les antennes on sait jamais si vous avez une fenêtre c'est bien mais nous elle est en haut d'un bâtiment sur un toit alors ça c'est notre station de de réception donc on retrouve tous les éléments que je vous ai donné on a une alimentation stabilisée du coup en plus pour pouvoir alimenter le lna via un biasti au moins on est tranquille c'est ce qu'on avait alors elle permet aussi d'alimenter le système de contrôle des antennes mais c'est pareil c'est aussi surdimensionné mais au moins on est tranquille alors voici la station seule donc là on est en haut du bâtiment Lamarck à Paris d'Hydro alors bien sûr on est au niveau de toute la machinerie d'aération du bâtiment donc endroit très perturbé voilà et malgré ça on reçoit des kubsat et on est capable de décoder des kubsat actuels donc dernièrement on a observé obsat et on a su on a réussi à décoder grâce à leur logiciel alors là c'est à quoi ressemblent les premières les premiers essais donc je sais plus comment c'est l'humé 1 d'ailleurs c'est la réception de l'humé 1 donc ici on voit on voit le beacon avec un peu de télémétrie ici on a même l'interprétation alors donc est-ce qu'on est entièrement sous linux voilà donc on utilise gpredict pour pouvoir pointer l'antenne donc là on vous l'avez ici voilà et ce gpredict est relié à gqrx pour pouvoir régler pour pouvoir piloter le décalage Doppler et après on a gqrx qui est directement relié à gnu radio voilà qui nous fait du coup le décodage alors il fait pas l'interprétation du coup à la fin on se retrouve avec avec des caractères hexadécimaux et après il faut du coup faire toute l'interprétation donc on repart sur un serveur et on va développer une application python qui sera en charge du coup de récupérer en sortie de gnu radio alors ça permet de voir mieux le signal et de pouvoir tuner un peu plus voilà et alors aussi parce qu'on utilise gr satellite qui est un peu basé sur ce concept de récupérer en fait de faire un premier filtrage à base de fm et après récupérer ce signal fm pour faire toute la démodulation on aimerait bien utiliser ok moi j'arrive à la conclusion ça tombe bien alors les grands jalons qui ont lieu comme vous voyez il n'y a pas très longtemps voilà donc en novembre on a eu notre première réception et décodage d'un kubsat avec tracking de la station voilà donc en automatique en décembre on a réussi à interpréter notre beacon alors on fait des essais à travers la fac c'est bien la fac de diderot elle est très grande donc on met la carte télécom on a deux bâtiments et on a deux bureaux donc ça tombe bien on a un bureau qui est d'un côté et le bureau qui est de l'autre donc en gros on met notre carte télécom dans un bureau en plus tous les bâtiments sont métalliques donc ça tombe bien ça fait des grosses cages de faraday donc c'est ça fait plein de perturbations on est très contents c'est assez représentatif comme ça on rajoute en plus des atténuateurs pour essayer de voir jusqu'à quel point on ne reçoit plus le signal et alors c'était hier vendredi du coup oui c'est vrai que je me suis gouré de merci donc en mars 2020 et exactement hier on a même réussi du coup à envoyer notre première télécommande à la carte télécom qui a été reçue et interprétée par le système d'ordinateur de bord alors je finis avec cette slide comme je vous ai dit on a pas mal de compétences en interne en électronique en mécanique tout ça mais on a très peu de connaissances en télécom moi personnellement je suis pas radio amateur je suis astronome amateur mais pas radio amateur j'aimerais bien passer l'agrément du coup pour devenir radio amateur je compte le faire mais j'ai pas énormément de connaissances voilà et du coup on aimerait bien avoir de l'aide de votre côté pour comprendre tout ce que je viens d'expliquer c'est à dire de comprendre la démodulation qu'est ce qui se passe si vous avez des connaissances sur Gnu Radio par exemple savoir quel blog fait quoi on est très intéressé pour pouvoir apprendre de notre côté on a d'ailleurs notre futur stagiaire qui est au fond de la salle qui va faire son stage en télécom qui est venu alors que son stage commence dans deux mois et qui est quand même venu pour pouvoir justement vous rencontrer et partager avec vous pour essayer de tous apprendre ensemble voilà merci Sébastien alors sache que ici il y a des gens qui ont des très très bonnes mémoires donc le fait que tu t'es engagé moi aussi je me suis engagé on est tous les deux dans la même galère non non mais c'est un vrai engagement donc est-ce qu'il y a une question avant qu'on bascule sur le thème suivant j'ai cherché un truc de ce genre là j'ai pas trouvé un truc propre moi je trouve que tu as présenté un excellent travail vous avez fait du bon travail j'avais juste une question c'est concernant le planning je vois qu'il y a des délais courts entre le modèle d'ingénierie le modèle de qualification et le modèle de vol c'est quel est le risque au niveau du décalage planning sachant qu'on sait que quand on approvisionne auprès des industriels des composants on peut avoir 100% de décalage dans les délais de livraison oui surtout en ce moment avec le coronavirus effectivement en termes de décalage planning alors moi je me fixe six mois de décalage sur ces dates là au maximum en plus j'ai dit ça sous le thème de la blague mais il faut savoir que le coronavirus ça affecte vraiment les choses à cause de ça on nous a annoncé des délais qui ont été multipliés par trois sur l'approvisionnement de certains de nos composants voilà donc c'est pas négligeable et il faut faire attention sur tous les projets qui sont comme nous en phase plutôt finale il faut faire attention à ce genre de choses voilà merci 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 merci